Musique Je suis Léo, petit lion de l'Afrique Je suis tout blanc et gentil Autour de moi, les animaux fantastiques Sont mes amis, sont mes amis, oh 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 Il faut savoir faire baigner la justice Partager l'espace et l'eau Et que chacun puisse faire ses caprices Très loin des cages et loin des eaux Appelez Léo, appelez Léo Quand tout va mal sous le soleil des savannes Appelez Léo, appelez Léo Tout ira bien du plein air Oh, go, go Chacun a son petit travail sur son petit bout de terre Qui nage dans les eaux ou vole dans l'air Bonsoir, girafe ou éléphant, vautour, serpents ou bandères Nous avons tous les jours quelque chose à faire Appelez Léo, appelez Léo Quand tout va mal sous le soleil des savannes Appelez Léo, appelez Léo Tout ira bien du plein air Autour de moi Autour de moi Appelez Léo, appelez Léo Appelez Léo, appelez Léo Oui, à l'autre ? C'est Léo ! Et bien, qu'est-ce que vous attendez pour commencer ? Allez-y, mangez ! À vrai dire, de l'herbe Et bien, alors ? Tu sais, nous n'avons pas l'habitude de manger ce genre de nourriture Nous mangeons plutôt de la viande Bah oui, mais... C'est pas très bon C'est pas très bon Et bien, vous autres, prenez exemple sur Léo Vous verrez, c'est délicieux Allez, fais un petit effort, essaie-toi aussi Enfin, voyons deux grands fouvres comme vous Ce serait-il moins courageux que Léo ? Nous sommes aussi courageux que lui Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nourriture ? Vous n'avez pas terminé votre repas, allez-y, continuez Moi, ça va, j'ai terminé Et bien, moi aussi, j'ai terminé Ha! 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 Haha! Il est vrai que si tous les animaux renonçaient à manger leurs semblables, les petits animaux ne seraient pas mangés par les plus forts et la vie paraîtrait plus paisible. Mais il est dangereux de contrarier l'ordre de la nature. Si elle t'a pourvu de griffes et de dents acérées, ce n'est pas pour que tu te nourrisses de feuilles. Chaque être vivant, chaque plante a été créée par la nature pour vivre, pour grandir et pour se nourrir d'une certaine façon. Et il a certainement fallu beaucoup de temps pour que cet ordre s'installe. S'il est dans l'ordre de la nature, qu'un animal se nourrisse en mangeant d'autres animaux, alors il faut respecter cet ordre. Il faut manger un petit peu, juste assez pour qu'aucune espèce animale ne soit menacée de disparaître. Et puis je crains fort qu'à force de manger autant d'herbes, vous ne tombiez tous malades. Et si nous allions voler des poules dans les fermes des humains, peut-être que ce serait plus facile pour toi. Ah non alors, il ne faut pas toucher aux animaux domestiques non plus, il n'en est pas question. Excuse-moi, je crois que je n'aurais pas dû me mettre en colère. Et ce n'est rien, je crois que nous avons tous besoin d'un peu de repos. Léon, viens voir, viens voir, il se passe quelque chose, dépêche-toi. La ferme est menacée. Pourquoi courez-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Des centaines de corbeaux ont attaqué la ferme, ils sont en train de dévorer les récoltes. Des corbeaux ? Quel bon repas je vais faire. Ah là 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 ! Laissez-moi un petit peu, c'est vous pas, c'est vous pas, laissez-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ils s'en vont, ils s'en vont ! Fichez le camp, mes chats ! Coco ! Recomencez plus, sinon vous aurez affaire et moi. Je vous le garantis que ça va barder ! Heureusement, nous avons sauvé les récoltes. Yuhi ! Grâce à vous, nous avons réussi à faire s'enfuir les corbeaux. Nous avons fait fuir les corbeaux. Excusez-moi les amis, j'avais complètement oublié que vous étiez venus ici pour manger du corbeau. Et comment est-ce que nous allons faire maintenant ? J'ai encore plus faim que tout à l'heure moi. Mais vous pouvez toujours brouter l'herbe, ce n'est pas ça qui manque vous savez. De l'herbe ? Nous ne pouvons pas manger de l'herbe ! Oh je plaisantais ! Ah ! Ah ! Au secours ! Oh ! Au secours ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ne me dites pas que vous avez faim au point de dévorer votre propre amie tout de même. Si je ne mange pas un morceau de viande dans les instants qui viennent, je vais tomber malade c'est certain. Mais c'est ridicule voyons, je ne mange pas de viande moi et je ne suis pas malade. Et je ne suis pas non plus différent de vous. Et bien, puisque c'est comme ça, je vais garder mon... OK ! Jusqu'à ce que mort s'en suive ! Bien verreux ! Bien verreux ! Bien verreux ! Un cauchemar ! Un horrible cauchemar ! Je ne comprends pas ce qui m'arrive papa. Qu'est-ce que je peux faire ? Des chauves-souris ? C'est curieux, d'habitude les chauves-souris ne sortent jamais avant la nuit. J'ai déjà entendu ce bruit quelque part il y a bien longtemps. C'était un jeune mandril. Regardez-moi ce qu'il y a de bizarre là-bas ! C'est curieux tout de même ! Je me souviens à présent, c'est le nuage fou, le nuage fou va s'abattre sur nous ! Le nuage fou va s'abattre sur nous ? Sauf qu'il peut ! Moi je suis déjà fou ! Au secours, voilà le fou qui arrive sur son nuage ! Qu'est-ce que c'est que ce nuage fou ? Je sais pas moi ! Tout ce que je sais que c'est un nuage qui est complètement fou ! J'ai pas besoin d'en savoir davantage ! Regarde là-bas, il vient droit sur nous ! Ouloulou ! On appelle ça un nuage mais en fait il s'agit d'une immense nuée de sauterelles. En se déplaçant les sauterelles dévorent tout sur leur passage ! Fruits, herbes, tout ! Mais alors elles vont dévorer les récoltes de la ferme, il ne restera plus rien ! Oh non alors ! Nous n'allons pas les laisser détruire nos récoltes ! Venez avec moi ! Allons défendre nos récoltes ! Il l'a récoltes ! Allez-y ! Allez-y ! Oh la la ! Tout se remue-ménage pour une... Pour une poignée de sauterelles ! Les sauterelles sautent par ici ! Allons-nous en ! Tu ne pourrais pas faire attention, non ? Mais il faut faire quelque chose pour sauver les récoltes ! Aidez-nous ! Qu'est-ce qui se passe, Tommy ? Tu as dit quelque chose à propos des récoltes qu'il fallait sauver, si j'ai compris ! Oui, c'est ça ! A l'aide ! Bon, alors qu'attendu de nous exactement ? Il faut empêcher les sauterelles de manger nos récoltes ! Tu veux jouer à la courge ? Très bien courant ! Est-ce que je peux te poser une question, Tommy ? Dis-moi ! Oui, oui, oui ! Qu'est-ce que j'obtiendrais en échange de mon aide ? Tu auras tout ce que tu voudras, je te le promets ! Eh bien, allons-y ! Dépêche-toi ! Vraiment, je pourrais obtenir tout ce que je voudrais ? Si tu m'aides à sauver les récoltes, je suis prêt à faire n'importe quoi ! À la bonne heure, même si je te mange ! Bien entendu, si cela peut te faire plaisir, moi je veux bien ! Au secours ! Arrêtez ! Empêchez-le de me dédivorer ! C'est fin ! C'est fin ! C'est fin ! Il est fou ! Il est fou ! C'est fin ! Il est fou ! Non, c'est fin ! Il est fou ! Jamais je n'y arriverai, je ne plaisante plus ! C'est pas mauvais, ça ! Qu'est-ce que c'est ? C'est bon, la sauterelle ! C'est même excellent ! Je vais le dire aux autres ! Hé ! Hé ! Les sauterelles ! Elles ont tout mangé ! Elles ne nous ont rien laissé ! Mes petits camarades ! Ne sois pas triste, Tommy. La moitié des récoltes a été épargnée. Bonjour la compagnie ! Excusez-nous, il faut qu'on aille boire un petit coup, nous avons très très soif ! J'aurais dû te laisser me dévorer avant, comme ça tu aurais pu tenir ta promesse et tu nous aurais aidé à sauver toutes les récoltes ! Parle un petit peu plus fort, mon petit Tommy ! Si tu m'avais mangé, tu aurais eu assez de force pour éloigner les sauterelles et ces maudits insectes aurais causé beaucoup moins de dégâts dans nos champs et nos cultures ! Vraiment, je suis une mauvaise antilope ! Je ne comprends point tes propres peaux ! Chauve qui pue ! Ce qui vient de se passer, ce n'était qu'hors d'oeuvre ! Maintenant, nous allons avoir le plat de résistance ! Regardez ! Quand vous verrez l'ombre de cet arbre sur le rocher, aïe 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 ! Ne vous faites pas de soucis, nous les mangerons toutes vos sauterelles ! Comment ? Tu dis que vous allez manger les sauterelles ? Eh oui, nous allons les manger, c'est excellent ! Vous savez, ça remplace avantageusement la viande ! Nous avons mangé celles qui ont dévoré les récoltes tout à l'heure ! Alors elles ont bon goût ? C'est pour ça que les corbeaux et les chauves-souris les ont poursuivies ! J'espère que vous avez de l'appétit parce qu'il en arrive des milliards et des milliards de centaines de milliards ! Des centaines de millions ? Mais c'est formidable, ça nous allons nous régaler ! Des centaines de milliards, c'est pas vraiment le plaisanter ! Fais attention, il y a du danger pour la jungle ! Si les sauterelles mangent toutes les plantes sur le passage, les animaux qui se nourrissent des plantes disparaîtront les autres après les autres ! Et les animaux qui se nourrissent d'autres animaux n'auront plus rien à manger et ils attraperont des maladies ! Ce sera la fin de la jungle ! Attendez ! Où est-ce que vous allez ? Vous ne pouvez pas nous abandonner ! Reprenez courage et venez nous aider à défendre la jungle et les récoltes ! Nous avons besoin de vous ! Paul Tron ! Si vous ne voulez pas nous aider, partez ! Mais partez tout de suite ! Tâche de garder ton sang froid ! Et puis tu ne peux pas leur reprocher de ne pas rester avec nous ! Après tout, ils ont parfaitement le droit de se réfugier ailleurs ! Pour quelle raison pourraient-ils partir ? Parce que tu dis qu'il faut combattre les sauterelles, mais le plus important c'est savoir comment les combattre ! Est-ce que tu sais comment combattre le nuage de sauterelles ? Il ne faudrait pas transformer notre jungle en un immense cimetière ! Tu as raison ! Je vais réfléchir à un moyen de venir à bout de ces sauterelles ! Nous allons tendre un niveau de filet pour empêcher les sauterelles d'atteindre nos récoltes ! Allez-y ! Dépêchez-vous, les amis, le temps presse ! Vous vous occuperez des sauterelles qui passeront sous le filet ! Vous protégerez les récoltes en ouvrant vos ailes et vous ne devrez bouger sous aucun prétexte ! D'accord, Léo ! Tu comptes sur nous ! Si je vois un seul de ces volatiles qui bouge, je lui vole dans les plumes ! Vous, je vous charge de vous poster de l'autre côté du filet ! Et quand le nuage sera là, mangez toutes les sauterelles que vous pourrez ! D'accord ! Ici, nous ferons un piège où tous les animaux carnassiers pourront venir manger ! Tout est prêt, Léo ! Attention ! Le nuage arrive ! Tout le monde a son poste ! Félicitations ! Ton idée est excellente ! Elle a toutes les chances de réussir ! Léo ! Léo ! Léo ! Léo ! Léo ! Léo ! P.A.M. Léo ! Léo ! Léo ! Papa, j'ai besoin de toi ! Une fois de plus, j'ai une terrible épreuve à passer ! Et je dois montrer l'exemple à mes amis qui comptent sur moi. Mais le courage me manque. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi, papa. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu seras présent à mes côtés pour me donner du courage dans cette terrible bataille. Allons. Il faut que j'aille prévenir mes amis. L'heure est venue. Nous ne serons pas seuls. Papa a promis de m'aider. Tu vas observer d'ici tout ce qui va se passer, papa. De cette façon, tu pourras voir tout ce que je ferai. Attention, les sauterelles vont bientôt arriver. Tu peux venir, nuages fous. Nous t'attendons. Elles arrivent. Les sauterelles arrivent. Elles sont débiliants. Préparez-vous. Allez-y. Allez-y. Tâchez de tenir bon, les amis. Courage. Tâchez de tenir bon. Tâchez de tenir bon. Tâchez de tenir bon. Tiens, le plan de Léo fonctionne à merveille. Une fois que toutes les souris seront passées, vous pourrez fermer ces tissus. Nous avons réussi. Merci pour votre aide, les amis. Grâce à vous, nous avons pu sauver les récoltes et éviter la famine pour un grand nombre d'animaux. Je ne comprends pas pourquoi tu trouves ça tellement agréable. Et moi, je ne comprends pas non plus pourquoi tu trouves les sauterelles aussi délicieuses. Au moins, nous sommes d'accord sur nos désaccords. Maintenant, il est temps pour vous d'aller manger quelques sauterelles emprisonnées. Mais il faut donner de la nourriture aux autres. Aidez-moi... Aidez-moi... Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Ce nuage de sauterelles a failli bouleverser l'ordre de la nature et nous l'avons préservé. Mais à quel prix ? Toutes ces sauterelles que nous gardons prisonnières finiront par être mangées. Je sais ce que tu ressens, mais tu ne peux pas aller contre la nature. Tu l'as toi-même compris, il faut parfois faire des concessions très difficiles. C'est vrai. En tout cas, je dois reconnaître que tu as été très courageux. Sans toi, le nuage de sauterelles ferait encore des ravages. Je n'aurais jamais été capable de faire tout ce que tu as fait. Je n'ai pas fait ça tout seul. Tu sais, je t'ai beaucoup aidé. N'est-ce pas, papa ? C'est toute cette partie. Quelle est la partie. Je n'ai pas failli. Je n'ai pas failli. Je ne suis pas failli. Je n'ai pas failli. Mais de tout ça ! Elle ne peut être trop tôt. Et du ne lui不要. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501